La parole parlait, tu vis à jamais, au nom de Jésus Christ, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur qui est à côté, libérer la bénédiction, bouge et saluer lui, libérer la bénédiction. Alléluia, Alléluia, c'est un moment que j'aime bien, parce que regarde celui qui est à côté de toi, regarde lui, c'est un moment que j'aime bien parce qu'on transmet quelque chose de bon, regarde celui qui est à côté de toi, regarde lui, regarde lui, Alléluia, parce que dans son palais tout s'écrit gloire. Lorsque la gloire de Dieu est là, Dieu nous fait du bien. Et laisse-moi te dire que l'Éternel est bon, j'aimerais qu'on puisse acclamer pour des chantres, pour le travail qu'ils font. Vous n'êtes pas gentils, vous êtes content de chanter. Est-ce qu'on peut acclamer pour des chantres? Amen. Regarde, maintenant nous allons faire comme ça, nous allons les bénir pour qu'ils partent vite, qu'ils partent encore en avant. Bénissez-les, 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 bénissez-les au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand vous travaillez bien, vous transmettez aussi votre joie à nous. Et lorsque votre joie nous atteint, nous aussi nous allons louer notre Dieu. Et la gloire sera rendue à notre Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, petit à petit, Dieu nous amène dans sa volonté. Alléluia. Je sais que nous ne sommes pas capables, même pas capables, mais Dieu nous rend capables par son amour. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous allons partager un petit pensée rapidement. Laisse-moi te dire, j'aimerais vraiment revenir un peu en arrière, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu de cette assemblée. Parce qu'ils nous ont parlé tellement de choses, ces derniers temps, on nous a appris sur le disciple-là, sur les disciples, les disciples, beaucoup d'enseignements. Il y a des choses qu'un disciple doit savoir. Et la foi, c'est la déclaration. Il y a tellement de messages, il y a tellement de messages. Laisse-moi vous dire, vous confirmez que vous êtes bénis. Alléluia. Toi, tu ne comprends pas. Laisse-moi vous confirmer que vous êtes bénis. J'ai dit pourquoi vous êtes bénis, parce que lorsque vous recevez la parole, la parole est très importante, la parole est capable de changer votre vie. Et la Bible m'apprend qu'il y avait deux enfants d'un père qui s'est batté pour la parole. Jacob et Saoult s'est batté pour la parole. Que mon père puisse déclarer une parole dans ma vie. Mais cette parole-là, c'était un grand lit. Et c'était un grand combat. Et laisse-moi te dire, lorsque tu reçois la parole, la parole fera de toi un vainqueur. La parole est capable de changer votre vie. La parole est capable d'appeler de nouvelles choses à votre vie. Parce que moi, ma Bible me dit que la parole appelle à l'existence et qui n'existe pas. Et chaque chose, et je me suis rappelé encore, avec tous les enseignements que j'écoutais, j'ai dit mais Dieu parle réellement. Et passé et bienvenu, lorsqu'il nous a prêché, il nous a dit, et certains disciples étaient partis, mais Pierre a compris, a dit, à qui irons-nous ? Donc celui qui reçoit la parole, celui qui est là, là où sort la parole, ne peut pas abandonner Dieu, ne peut pas lâcher Dieu. C'est comme si, lorsque Elie a déclaré la sécheresse, et l'endroit qu'il était parti, il est parti là où se trouve un torado. Parce que lorsque vous avez l'eau, s'il y a la sécheresse, vous n'allez pas mourir. Alléluia ! Et alors la parole, c'est l'eau. Et lorsque vous avez la parole, la parole vous donne la vie. C'est pour cela que Jésus a dit aux femmes samaritaines, si vous savez, parce que l'eau que vous avez, et l'eau que j'ai, et si vous vivez cette eau que moi j'ai, vous n'aurez jamais soif. Et laisse-moi te dire, lorsque tu reçois la parole, tu n'auras jamais soif. Et lorsque tu as la parole, bats-toi pour la parole, ne lâchez pas. Et lorsque la parole est enseignée, recevez cette parole-là, met-la en pratique, votre vie va avancer. Je parlais aux grands dames et aux grands messieurs. Et ils savaient. L'autre disait, écoutez, la parole n'est que rien. Lui, il faisait un soupe de valeur. Il dit, écoutez, je peux céder maintenant cette parole-là à cause de cette soupe. Non, ne cède jamais la parole à cause des biens de ce monde. Parce que Jésus a été tenté par rapport à cela. Je donne encore exemple. La Bible dit, au début, le ministère de Jésus, Jésus était en prière. En plein désert, en gêne de prière. Et le diable a profité de ce moment de faiblesse, de famine charnelle. Pour dire qu'écoutez, demande à ton père qu'il façonne ce morceau de pierre, que ça devient un morceau de pain. Ça va te calmer. Mais Jésus a répondu une chose, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes ces paroles qui sortent là de la bouche de l'éternel. Que Dieu te bénisse parce que tu es là, la parole de l'éternel sera sémée dans votre vie. Et lorsque la parole de Dieu vient dans votre vie, la parole de Dieu, laisse-moi te dire, ma Bible me dit, cette parole est esprit et vie. Et esprit et vie. Et laisse-moi te dire, lorsque la parole a été prononcée dans la vie d'un homme, l'homme a été qu'une argile. Mais lorsque Dieu a soufflé, la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. Or, dans l'homme, Dieu a sémé aussi la parole. Dans l'homme, Dieu a mis aussi son esprit. Bien que l'homme avait perdu l'esprit, mais à travers le Saint-Esprit de Dieu, nous avons récupéré l'esprit qui nous permet à communiquer avec notre Dieu. Et ce soir, il y a un sujet que nous voulons partager. Que tu sois, que je sois inséparable avec Christ. Que tu sois, que je sois inséparable avec Christ. Laisse-moi te dire, celui qui comprend l'importance, comme le bien-aimé vient de chanter avant de chanter, il a dit, si tu savais le prix qui a été payé pour toi, pour que tu puisses recevoir la vie, si tu savais le prix qui a été payé pour que vous soyez appelé enfant de Dieu, si nous savons, si tu te souviens de cela, tu ne cesserais jamais de célébrer l'éternel. Tu ne cesserais jamais de louer Dieu. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, l'homme sans Jésus, c'est un être mort et sans avenir. Et laisse-moi te dire, parce que lorsque Dieu a déclaré la mort pour la première fois, il n'y avait pas de promesse après cette mort-là. Par sa venue et par sa mort, Jésus a promis à un brigand, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. La promesse est arrivée. Et laisse-moi te dire, lorsque je te dis que tu sois inséparable avec Jésus-Christ, cela veut dire quoi ? Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu vit en toi, peu importe les vents, les tempêtes qui peuvent toucher votre vie, tu seras toujours là pour se mettre debout, pour s'accrocher. Et laisse-moi te dire, au moment de sécheresse, Elie était assis auprès d'un torado. Il vivait l'eau, un corbeau amenait la manger. Mais laisse-moi te dire aussi, peuple de Dieu, celui qui assoit à côté d'un torado, la parole de Dieu sera toujours avec toi, et la puissance du Saint-Esprit va t'amener des bénédictions, va t'amener des accomplissements, des promesses, des grandes choses à votre vie. Et Dieu accomplit des choses à votre vie, mais seulement à celui qui a la parole. La parole ne peut être rien pour les autres, mais un homme a compris. Si tu es là ce soir, parce que tu as compris que la parole peut changer beaucoup de choses dans votre vie, que la parole ne puisse jamais être minimisée, quelqu'un peut obtenir des miracles, mais si tu lâches la parole, tu lâches aussi la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible dit, la vie éternelle, celle qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus-Christ, que celui qui t'y a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, il a envoyé, c'est le Jean chapitre 1er, il a envoyé la parole. Au commencement était la parole, et cette parole a été faite chère, habitez parmi vous. Et ne sois inséparable, avec Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Lorsque la parole demeure dans votre vie, dans votre maison, peu importe des combats, peu importe des menaces, un jour vous sortirez victorier. L'Église dit Alléluia. Et j'aimerais apprendre à quelqu'un, celui qui est appelé à aller loin avec Dieu, celui qui est appelé à vivre de grandes choses, la souffrance n'est que des choses qui prouvent que tu vas monter. C'est bizarre, hein? Alléluia. Et j'aimerais apprendre ça sur le plan Charnel. Lorsqu'on parle d'un grand boxeur professionnel, pour arriver, pour obtenir des coupes, et vous à être champion du monde, il faut souffrir. L'unique différence, leur souffrance est pour obtenir une victoire terrestre. Mais nous les enfants de Dieu, notre souffrance pour obtenir la victoire terrestre, est pour entrer au royaume des siens. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, lorsque vous regardez un combat de boxe, ou un match de foot, laisse-moi te dire, papa, vous qui aimez le foot, des jours la souffrent, des professionnels de football, vous êtes obligés à 5h du matin, commencer à travailler. Et vous êtes là, psychologiquement, physiquement, vous devez entamer votre conscience pour obtenir la victoire. Et laisse-moi te dire, tes souffrances d'aujourd'hui, te préparent pour que tu sois grand demain. Et tu seras le prix de la grandeur. Quelqu'un qui n'est pas appelé à vivre de grandes choses ne pourra pas souffrir. La Bible dit, Jésus, après sa souffrance, la Bible dit, il était obéissant de passer par cette chemin de la souffrance. C'est pour cela, Dieu lui a souverainement élevé. Tout nom est au-dessus de son nom. Alléluia. Il est important pour nous, les enfants de Dieu, si nous devons être progressés, inséparables avec Jésus, nous devons se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est très important. nous devons tous les jours, tout le temps, être accompagnés par sa présence. Alléluia. Il est important pour nous, les enfants de Dieu, être accompagnés par sa présence. Cela veut dire quoi? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, on peut être trois, mais laisse-moi te dire, la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, cela veut dire quoi? Alléluia. Peu importe, peuple de Dieu, sans la présence de Dieu, peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe la manière, peu importe le nombre de personnes, des milliers de personnes, il n'y aura aucun résultat. Mais lorsque Dieu est là, laisse-moi te dire, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a l'échec, tôt ou tard, Dieu va montrer qu'il est un Dieu puissant. Et la présence de Dieu est très importante. C'est pour cela, lorsque Jésus partait, après la résurrection, c'était la tristesse pour tous les disciples, sans exception, y compris moi, s'il était parti sans laisser une parole, c'est une parole. Vous savez, lorsque quelqu'un est mort, tout le monde veut savoir ce qu'il a dit à la fin. Alléluia. Pour les gens qui veulent hériter, qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Quel sera mon héritage? Mais laisse-moi te dire, des paroles que Jésus a déclarées, ce sont des assurances, l'assurance que nous avons besoin, que vous et moi, nous devons être inséparables. Dis à celui qui est à côté de toi, sois inséparable avec Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous parlons de cela, laisse-moi te dire, des divorces sont courants. La Bible dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des soulèvements, des compréhensions. L'un va se lever contre l'autre, l'autre contre l'autre. Ça va être compliqué. Mais laisse-moi te dire, tu peux être rejeté par ta famille, mais jamais dans votre vie, que tu ne sois rejeté par Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai précisé, précris. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu ? Ici, Jésus a donné l'instruction. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Là, c'était une parole prophétique pour nous. Enseignez-les. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, lorsque la voix, la parole, sera prise avec toi, c'est que Jésus ne sera pris avec nous. Jésus ne doit pas seulement être avec nous par des signes et des produits. Jésus doit être aussi avec nous à travers la parole. Enseignez-les à observer tous mes commandements. Laisse-moi te dire, si vous partez à l'école, si on ne vous dit pas comment je vais être mécanicien, si on ne m'apprend pas comment réparer nos voitures, est-ce que je vais réparer nos voitures ? Alléluia. Enseignez-les. Je serai avec vous. Jésus est avec vous. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si nous voulons être avec Christ, progresser, que nous soyons inséparables, il y a une chose qui ne doit jamais quitter votre vie, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer, trouver son plaisir. La Bible dit, aurez l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. La parole de Dieu ne soit jamais un corvée pour vous. Alléluia. Et enseignez-les. Chaque fois que vous allez vivre, ayez cette envie-là, ayez cet appétit-là, d'être nourri de la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit en vous. Enseignez-les. Jésus les a enseignés. Jésus m'a enseigné. Je dois aussi enseigner. Et lorsque j'enseigne, cela prouve qu'il est avec nous jusqu'à la fin du camp. Alléluia. Et tant que le monde n'a jamais fini, tant que le monde n'a jamais pris fin, Jésus sera toujours avec nous. Et Jésus est avec nous. Nous sommes accompagnés par sa présence, d'abord par la parole de Dieu. Celui qui écoute, celui qui aime la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, la parole de Dieu, des mères prouvent déjà parce qu'il est la parole. Alléluia. Il est la parole. Et cette parole qui a été faite chère, consommez cette parole et laisse-moi te dire lorsque la présence de Dieu t'accompagne, tu ne joueras jamais. Tu ne joueras jamais. Et lorsque tu as des questions qui sont sans réponse, lorsque tu es enseigné, tu auras aussi des révélations qui vont t'apprendre dans telle ou telle situation comment je dois me comporter, dans telle ou telle réalité, comment je dois avancer. Si Pierre a compris de ne pas abandonner Jésus parce qu'il a dit une chose, nous nous avons compris la parole quoi? Alléluia. Nous avons reçu quelle parole? Et celui qui reçoit la parole de la vie, celui qui comprend l'importance de la parole, ne peut jamais lâcher Christ. Laisse-moi te dire, il y a la parole d'un oncle paître là, mais la parole de Dieu, elle est tellement puissante. Et la Bible dit, la parole de Dieu appelle en existence ce qui n'existe pas. Et cette terre que nous vivons, qui est immense, Dieu l'a créée seulement par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière vie. Alléluia. Et si nous allons, nous les enfants de Dieu, comprendre que la parole de Dieu est très capitale, chaque jour, laisse-moi te dire encore, rappeler quelque chose. Lorsque Jésus a eu la responsabilité, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jésus chapitre 1er, verset 8. Il faut communiquer, oui, c'est l'église, on est dans l'église, oui. C'est alors, afin d'agir fidèlement, et tu aille, alléluia. Voyez maintenant ce qu'elle dit l'écriture. Parce qu'on ne veut pas tâtonner la parole de Dieu, et oui et amen. Lisez la parole de Dieu. Josué. Jésus, j'ai le nom de Jésus, que ce livre de la loi ne se laine pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Du succès, ce n'est pas auprès d'un féticheur. Il y a des secrets qui te donneront du succès. Mais que ce livre de la loi, de ce loi ne se laine pour être de tes yeux à l'église de Dieu. Et si nous aimons la parole, nous aurons du succès. Alléluia. Et nous allons réussir. Vous savez, c'est que j'aime, le monde aime nous condamner en disant que vous n'allez jamais réussir. J'aime quand Dieu change et c'est là un récit. Alléluia. Le monde peut nous dire, bon, on va voir, ils vont s'arrêter en cours de route. Quand on est connecté à Dieu, sa présence est en nous. Nous avons la parole de Dieu, peuple de Dieu. Je te dis, peu importe le nom ou la réalité, le vent ou la tempête, Dieu nous amènera vers la récit. Alléluia. Celui qui aime la parole, c'est quoi? C'est quelle façon? C'est quelle manière de faire les choses? C'est une façon de dire que Jésus m'accompagne, même si je ne suis pas capable, lui, il me rendra capable. Et à travers la parole, ce que je ne sais pas, il va m'apprendre, je serai enseigné et je saurai qu'est-ce que je dois faire. Amen. Il y a un point qui est très important. Si nous voulons être inséparables avec Christ, nous devons se tenir fermes par sa main. Alléluia. Vous savez, ma Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille pour entendre, mais ce sont nos crimes. Une main qui s'est accrochée en Jésus-Christ, qui est connectée en Jésus-Christ, peu importe des vents, des tempêtes, lui, comme il a réussi, il a vaincu, toi aussi, tu vaincras. Notre main doit tenir ferme. T tenir ferme, cela veut dire quoi? Il y a une façon de tenir par la circonstance. Je tiens sa main, lorsque tout va bien, je lave sa main. Alléluia. Vous comprenez un peu ça? Donc ça dit comment l'homme est? L'homme est, si je suis malade ou j'ai des problèmes, des difficultés, je viens m'accrocher à cette main-là, mais si tout va bien, j'abandonne. Alléluia. Mais lorsque notre main est connecté en Jésus, fermement, par sa main, peu importe des circonstances ou des réalités, vous ne serez jamais détachés de cette personne-là. Alléluia. Et laisse-moi te dire, une église qui est connectée en Jésus, peu importe ce qu'est l'ennemi, des projets de l'ennemi, des projets diaboliques, nous allons traverser des moments difficiles mais nous finirons par vaincre. La difficulté nous prépare vers la grandeur. Je dis bien, la difficulté nous prépare vers la grandeur. Observez bien, je ne sais pas si quelqu'un a entendu, des gens qui ont l'habitude de suivre des histoires des gens, des grandes personnes qui vous attendez, des grandes personnes, c'est des gens qui ont souffert quelque part avant d'arriver là où ils sont. Alléluia. Je vais donner un exemple simple, c'est même païen. Arnaud Chosanaguer, je pense que c'est comme ça si j'ai bien prononcé, c'est quelqu'un qui n'est pas américain mais qui est venu en Amérique dans l'esprit des récits. Alléluia. Vous croyez, c'est comme vous et moi, nous sommes venus en France dans l'idée des récits. Vous croyez que c'est facile? Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose, j'ai appris quelque chose en mission. En mission, cela veut dire lorsque tu abandonnes, lorsque tu lâches tout, tu ne pourras plus accomplir ta volonté. Et laisse-moi t'apprendre une chose, celui qui fait la mission, même s'il te dit je t'envoie, Dieu ne te donnera même pas un centime, il ne te donnera même pas d'héros. Là où tu vas être, même si tu dors dehors, il te laissera dormir dehors. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu puisses accomplir cette mission-là. Alléluia. Et laisse-moi te dire, si tu suis, tu vois les disciples qui étaient avec Jésus, leur vie n'était pas en rose. Alléluia. Si d'autres ont abandonné, parce que tout simplement c'était complexe de marcher avec cet homme-là. Ils ont tout laissé, tout abandonné. Pendant tout ce temps, ils marchaient, ils vivaient avec cet homme-là. Il y a des fois, il dormait dehors, il y a des fois, il manquait la noix pour dormir, il y a des fois, il vivait de vie compliquée, il manquait même à manger. Jésus a eu faim même parmi ses disciples. Alléluia. Il a vu le filier en loin, de loin. En regardant, il dit que lorsque je vais arriver, j'aurai de quoi en manger auprès de cet arbre-là. Alléluia. Les difficultés ne puissent pas te décourager. Soyez seulement connectés à Jésus. Peu importe des vents, des réalités que tu peux traverser dans la foi, dans la vie, ne lâche jamais. Et contente de toi d'entrer dans la victoire. Lorsque tu entres dans la victoire, tu es que comme ma main est connecté auprès de celui qui a vaincu. Moi aussi, peu importe des temps, je dois vaincre. L'église le dit Alléluia. Peu importe des temps des réalités, je dois vaincre. Je parle à quelqu'un ce soir. Tant que tes ennemis n'ont pas dit un mot, tant que tes ennemis n'ont pas commencé à témoigner, continue à persévérer, continue à accrocher toi à Dieu. Soyez ferme jusqu'à ce que tu vas voir des résultats. Dieu n'aime pas des gens qui lâchent vite, des gens qui abandonnent vite. Si Joseph s'est dit que maintenant ma vie est finie, il a souffert en Égypte mais la promesse de te laisser t'accompris en Égypte. Ça veut dire que tes prophéties peuvent prendre vie dans des circonstances que toi tu ne maîtrises pas. L'unique chose que toi tu dois faire c'est de progresser et être atteigné dans la main ferme. Alléluia. Laisse-moi te dire j'ai parlé papa, papa passé et bienvenue n'étais pas là du match passé. Quand vous avez témoigné moi je n'ai pas seulement le temps de dire un mot. Je te dis passé et bienvenue il est parti à Oesso. il avait 700 il avait quand même l'argent caché. Moi je suis parti à des reprises. J'ai reçu l'ordre et je suis allé j'avais zéro. Vous comprenez un peu ça ? Mais comment Dieu peut nous envoyer ? J'ai dit même cette ville-là a été aimée par Dieu parce que c'est là où j'ai rencontré certains serviteurs dans cette ville-là. Laisse-moi te dire peuple de Dieu si tu veux avancer avec Dieu ne branche pas ton tête dans les millions vois le trophée que tu dois reprendre à paix vois comment tu es connecté à Dieu Dieu te guide il t'amène là-bas que ce soit la pauvreté je te dis une chose peuple de Dieu même si tu dors dehors mais accroche-toi à Dieu et lorsque tu es à Dieu tant que tu es à Dieu tu verras des grandes choses s'accomplir Alléluia Nous allons voir ça dans Jean chapitre 10 rapidement Jean chapitre 10 Béni tu vas lire Jean chapitre 10 verset 28 Que ta main soit ferme connectée à Dieu Je lui demande Jésus Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main Alléluia Dieu parle ici Il te donne la vie éternelle et que tu ne périras pas dans la main de l'éternel que personne ne puisse te ravir Alléluia Il y a même des gens qui veulent prendre toutes sortes de raisons du monde tout ce qu'il attend ça l'aide pour qu'il ne puisse plus prier Mais Jésus a mis des promesses pour toi Il t'a donné la vie éternelle Est-ce que quelqu'un a reçu la vie éternelle ici ? Est-ce que quelqu'un a reçu la vie éternelle ici ? La vie éternelle on n'aura pas ça autant le jour de la mort On a déjà la vie éternelle ici Alléluia C'est pour cela pour nous la Bible dit la mort n'est qu'un gain Jésus a dit que personne ne peut te ravir Et laisse-moi te dire nous sommes au temps où beaucoup d'enfants seront ravis Donc cela veut dire qu'il prie et qu'il va apporter le panganga comme le panganga Alléluia C'est que tu ne sais pas quel mec qui te tient Alléluia Alléluia Un enfant de roi tu ne peux pas le tenir parce que tu sais tu vois d'abord son père même s'il ne vaut rien Alléluia un enfant de président même si en France ici les enfants de présidents sont protégés parce que si on touche la femme ou les enfants de présidents cela veut dire que le président est directement Alléluia Personne ne peut te ravir Nous avons la vie éternelle Nous avons réussi la vie éternelle Et si nous avons la vie éternelle accroçons-nous à Dieu Et sache une chose quand il prie il y a une main qui me tient Même si je souffre il y a une main qui me conduit Même si je perds espoir il y a une main qui me conduit Personne ne peut me ravir Peple Dieu Si tu as cette confiance auprès de Dieu Malgré les circonstances ou les réalités Tu vas serrer encore plus fort Dis que personne ne puisse me ravir Parce que Passeur nous a appris Quand le fils de l'homme viendra Tu verras-tu la foi sur la terre L'île des choses les plus dangerelles que l'homme de Dieu qui a dit te bénisse Les choses les plus dangerelles c'est abandonner Et lorsqu'on lâche la parole Quand je dis tenez la main Que ta main soit tenue Lui qui est la parole Christ qui est la parole Que tu sois inséparable avec lui Lorsque ta main est connecté vers Jésus Peu importe Ne lâchez jamais Parce que lui il a dit Personne ne peut vous ravir Ravir cela veut dire Alléluia Et ils ont la battu quand même à l'église Un passeur Vous comprenez quand je dis on a volé le passeur Ce n'est pas volé comme ça comme ça Passeur revient franc-maçon Cela veut dire quoi Alléluia Un enfant devient Cela veut dire quoi Les diabétaires ravis Vous avez la vie éternelle Et personne ne peut vous ravir Alléluia Et il est important aussi à un point qu'on va traiter Demirer en Christ Ou démirer en Jésus Christ Vous savez On nous a appris ici Quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi Pour garder la foi il faut démirer Alléluia Et si tu n'es plus Donc nous Je ne parle pas pour des gens qui sont déjà français Si tu es ici et que tu ne vis plus ici en France Tu as une année Tu pars faire des ans en Afrique Tu vas revenir encore ici facilement Alléluia Mais là je n'ai pas des choses éternelles Demirer cela veut dire quoi La vie chrétienne ce n'est pas la vie à goûter et à laisser Ce n'est pas la vie à pratiquer par des circonstances Demirer cela veut dire Lorsque j'ai dit oui je dois continuer jusqu'à la mort Alléluia Lorsque j'ai dit oui je dois persévérer jusqu'à la mort C'est pour cela la Bible déclare Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Alléluia Et laisse-moi te dire Dieu préfère que quelqu'un vienne en retard Qu'il arrive jusqu'au bout mais ne pas commencer pour lâcher quelque part Alléluia J'ai vu ça Moi j'ai vu ça J'ai vu la première fois j'étais au Cameroun Quand je suis arrivé la deuxième fois Je vais donner l'exemple de moi-même Je donne l'exemple C'est comme si passait Jean-Félix Dès que j'arrive qu'on se dit Ah ton ami passait Jean-Félix que tu as laissé là Il est devenu un vrai païen Tu vois tous les troubles celui des gens qui font des troubles dans les b'deilles C'est lui les têtes maintenant Alléluia Si vous demeurez en moi C'est ce que dit l'Écriture Et que mes paroles demeurent en vous Demandez enfin que votre joie soit parfaite Alléluia Si c'est conditionnel Alléluia C'est à dire si ce n'est pas quelque chose que si vous demeurez pas vous aurez Mais la Bible dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Donc c'est à dire même si je ne sais pas quel exemple je peux donner Je parle d'un contrat de travail Alléluia Dans ce contrat vous avez dit non, oui à certaines choses Vous arrivez après 10 ans de travail vous dites que ça je n'ai pu le faire on va te garder Alléluia Vous serez licenciés pour nos respects des accords signés Alléluia Et nous les enfants de Dieu nous sommes appelés à continuer et à démarrer Il y a un point qui est très important aussi un quatrième point Sois toujours en communication permanente Alléluia Alléluia Sois toujours en communication permanente Je vais donner un exemple Béni Tes amis que vous étiez ensemble en Afrique que vous n'avez plus l'habitude de parler maintenant vous êtes toujours amis comme avant Vous comprenez le plus ça Mais si vous parlez toujours il y a quelques-uns qui vous parlez jusqu'à présent vous continuez à parler rien n'a changé mais certaines personnes non parce que pourquoi parce que vous ne communiquez plus Alléluia C'est pour cela des fois quand je vois je dis attention des pères qu'il y a un jour qu'on puisse te recevoir encore à l'église Ah Maman Attends je vais plus parler facilement avec Berger Ah Berger Je donne l'exemple pourquoi ? Parce que juste pour comprendre rester en communication permanente Mais de quelle manière nous devons rester en communication permanente ? Ce n'est pas par WhatsApp ni par Facebook mais nous devons prier Jean chapitre 17 verset 23 Jean chapitre 17 verset 23 J'ai le nom de Jésus Moi en eux et toi en moi on fait qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé Alléluia Moi en eux et en moi Alléluia Enfin que les gens sachent qu'ils sont en moi réellement en moi qui est aussi de leur côté qu'ils puissent être unis et leur unité prouve que réellement que tu m'as envoyé Alléluia Ton attitude ta façon fait en sorte que les gens doutent que Jésus a été envoyé par Dieu Alléluia Parce que Jésus lui-même déclare qu'il est en moi Moi en eux Enfin que les gens voient que tu as réellement tu m'as réellement envoyé Alléluia Alléluia Et celui qui comprend ces paroles là il doit chercher l'importance de la parole Je vais le dire à quelqu'un ce soir la parole de Dieu est capable de changer votre vie La parole de Dieu est capable d'ouvrir une autre dimension Peu importe les attaques diaboliques qui peuvent chercher à atteindre votre vie Si tu es connecté réellement à Jésus Lorsque les gens verront ta présence les gens vont voir directement Jésus qui est connecté à toi Alléluia Laisse-moi te dire Ma Bible me dit Lorsque les disciples ont été appelés pour la première fois disciples parce que leur façon leur manière c'est ressembler à leur maître Alléluia Communication permanente Laisse-moi te dire il y a certaines couples même quand ils voient leur complicité commence à grandir quand ils observent leurs choses commencent aussi à ressembler Alléluia C'est pour cela l'apôtre Paul disait Soyez mes imitateurs comme moi je suis de qui Alléluia C'est pour cela que vous allez se rendre compte Paul disait Si j'ai vu est-ce que c'est Paul qui vivait ? Mais c'est qui vivait ? Alléluia Et ça veut dire nous l'église de Dieu si on est en communication parfaite permanente avec Jésus Christ nous ne serons plus la même nous allons ressembler à celui qui nous a appelé nous allons ressembler à notre sauveur notre façon va changer notre manière va être modifiée parce que la grâce de Dieu la bonté de Dieu va nous affecter Alléluia Et laisse-moi te dire une chose faisons confiance à Dieu parce qu'actuellement il y a des puissances négatives qui veulent nous arracher de la volonté de Dieu nous soyons que nous l'église de Dieu qu'on puisse se ressembler à notre maître et si nous serons identiques à lui la grâce de Dieu nous nous serons inséparables à Jésus Christ il y a des fois quand on réfléchit c'est comme si prier ça devait être difficile la foi chrétienne c'est comme si c'est un corvée non la foi chrétienne c'est pas un corvée c'est même la facilité Alléluia parce que vous vous ne vivez plus mais il y a un autre il y a celui qui a vaincu qui vit à toi et lorsque Christ vit en toi tes échecs seront loin et la parole lorsque la parole est avec toi la bénédiction de l'éternel ne sera pas loin de toi ni loin de ta famille et Dieu te bénira Alléluia que Dieu bénisse la parole dit Sous-titrage MFP.